bonjour à tous c'est jlg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode dimanche bah oui on vous l'avait promis c'est 7 jours sur 7 les vidéos entre jlg review et jlg abonne toi de chaîne c'est 50 vidéos par mois sont un peu plus que netflix et en plus l'abonnement est gratos chez nous bon allez on commence aujourd'hui on va parler d'une caméra voiture alors c'est en fait bon on avait déjà testé une j'étais pas plus emballé que ça en fait la marque alpha wise fait partie de ces nouvelles marques chinoises qui sont capables de faire un petit peu tout et n'importe quoi bien évidemment mais surtout qu'ils existent à quand même xiaomi ils arrivent à faire un peu tout et avant du machin donc alpha wise ils font des tablettes font les ordinateurs on faut pas encore smartphone mais ils font des caméras voitures ils font des beaucoup de trucs pour la maison et pour la santé et il nous propose une mini caméra qui en plus alors hasard du calendrier parce que ça fait au moins deux semaines et demie que je l'ai mais elle est en promo à 39 euros 13 donc on va vraiment regarder ce qu'on a on a une caméra qui est plutôt intéressante et surtout devant au niveau de la fixation voyez tu la mets comme ça là sur ton pare brise j'ai fait le pare brise j'ai déjà fait hier pour la quotidienne mais je le refais tu la colle sur le pare brise et là tu es en train de te rendre compte que tu as la caméra que tu vas pouvoir orienter soit pour mettre plus haut soit mettre plus bas en fonction de ton pare brise tu vois de l'inclinaison comme ça comme ça il n'y a pas de carte mémoire mais ça toi là on est vraiment en bas ici et si on monte un petit peu la caméra tu vois on peut arriver à se voir et donc tu mettra la caméra comme ça ça sera plutôt pas mal tu vois plus bas moins bas c'était un camion ou une voiture ou une couture ce que tu veux voilà donc le produit quand même plutôt sympa je l'éteins parce qu'il ya très très peu de batterie il ya une batterie intégrée mais il y en a très très peu bon sur le côté pas bien grand chose un emplacement pour mettre une micro sd un bouton power on off avec des leds de notification qui vous diront un petit peu l'état de la charge de la batterie alors c'est pas une caméra qui est faite pour aller c'est pas une caméra sport ce que veut dire la batterie en fait la batterie intégrée dans ce genre de caméra voiture ça veut dire que tu vas allumer le contact oh le chargeur allume cigare va se mettre en détection il y a du courant donc la caméra va s'allumer et quand tu éteindras le contact donc du coup la prise va s'éteindre la caméra va rester allumée bien évidemment grâce à sa toute petite batterie et là elle va dire ah bah monsieur s'en va je m'éteins voilà par exemple non elle dit pas monsieur s'en va c'est peut-être madame aussi bon en dessous tu auras une caméra ça c'est plutôt pas mal et sur ce côté là tu auras une connectique alors c'est de la mini usb pour ceux qui se rappellent un peu de ça et là c'est quoi ce côté une prise auxiliaire ah oui d'accord et un bouton reset une fois que tu l'auras planté alors le fabricant nous vend quoi alpha wise car dvr ça c'est pas mal bon bah après toutes leurs vidéos alors la résolution est ce vrai qu'elle est pas dégueu en même temps on peut au moins leur leur avouer ça elle est 1080 d démarrage machin un angle de 170 degrés donc là c'est quand même plutôt bien au niveau des menus bon bah il n'y a rien d'exceptionnel mais la résolution tant tu vois pas bien voilà la résolution le loop le wr le g sensor le motion detection le record le data stamp la résolution wr après on a fait un peu le tour déjà que je peux voilà ici donc elle est également wifi sa vertueur pour la connecter avec ton téléphone ça serait bien que tu voies aussi aller autofocus aller c'est bon c'est dimanche tu peux le faire voilà auto power k-time bon après il n'y a rien d'exceptionnel dans les menus mais c'est quand même tout pas mal en 280 degrés nanana accident alors il ya des actions de mouvements si jamais tu veux la laisser par exemple en veille mais tu veux pas qu'elle s'allume tu veux dire voilà je te mets motion discussion et c'est à dire que dès que la voiture va démarrer elle va se mettre en enregistrement ça vite d'enregistrer tout le temps pendant les bouchons les machins comme ça moi je serais d'avoue je serais d'avis d'avoue de vous mettre à vous à moi mon avis pour vous c'est de la mettre en enregistrement tout le temps et de le mettre en franchement en boucle vous avez poussé de mettre un mode loupe ça veut dire le mode loupe c'est quoi ça fait des fichiers tout à l'heure et quand on arrive à la fin de la carte mémoire en fait bah du coup elle recommence à l'enlève le dernier fichier le plus ancien fichier et elle recommence l'enregistrement ça sert à quoi allez vous me dire eh ben en fait si tu arrives à un accident et que tu as besoin de récupérer le fichier ça sera généralement dans les derniers fichiers sera pas dans les vieux fichiers d'hier ou d'avant-hier ou d'il ya trois quarts d'heure où tu t'emballes les nouilles donc du coup tu pourras directement récupérer les fichiers avec si toi tu récupères les fichiers sur la carte mémoire ici et ça sera plutôt pas mal et tu la mets dans ton radiateur et tu l'envoies la vidéo par email au fbi bien évidemment pour prouver que ce connard est à couper la route alors qu'il dit que non par exemple moi je dis ça je dis rien et ensuite tu peux également le faire via l'application ils vous disent bien que la caméra est quand même wifi alors on n'a pas été jusque là encore une fois c'est pas un test complet sinon on n'en sort plus avec les trucs à 40 balles une heure et demie de test c'est une lentille sony ça c'est pas mal le chipset nom a tec ça c'est bien 6 pouces glace pourquoi pas écran de 24 pouces full hd elle est au norme ce elle est vraiment norme ce donc c'est quand même un truc pas mal à sensibility machin 1080 pouces elle est également compatible en wifi c'est à dire que tu vas pouvoir la connecter avec ton téléphone via l'application lucy cam soit qui permettra de voir en temps réel soit qui permettra de récupérer les fichiers pour les envoyer à ton assureur ou à la police ou à ta femme pour dire regarde t'as vu roule bien bien rouler t'as vu il neige au patron patron t'as vu il neige c'est pour ça que je peux pas aller t'as vu il ya des gilets jaunes par exemple c'est la tendance t'as vu il ya des gilets jaunes c'est pour ça que je peux pas venir bosser parce que il ya ces cons de gilets jaunes qui ont décidé de bloquer la route et puis toi le week-end tu vas bloquer les routes aussi pour te venger donc du coup en même temps voilà quoi vidéo une case d'accident donc c'est vrai que c'est quand même malgré ce qu'on dit au niveau des assureurs et la police quand tu as une vidéo alors ça fait pas office de jurisprudence j'essaie de trouver des termes que j'ai aidé à la télé mais j'y arrive pas ça fait pas office de preuve officielle et tout mais on est quand même un peu bien d'accord que si pendant un constat j'ai dit que non la caméra j'ai envie bien que tu m'as coupé la route que tu as pilé devant et que tu es un connard je peux le dire avec la vidéo oui mais enfin bon la vidéo c'est la vidéo parking monitoring ça ça peut être intéressant de la laisser auto power le parking mode donc tu la mets en parking mode tu la laisse allumé sur les cigares attention tu n'as pas énorme batterie par contre dès que ça bouge alors ce qui est intéressant dans la vidéo c'est que la caméra film devant donc le mec sur le côté wallow alors moins qu'il aille devant et qu'il fasse par exemple mais tu peux la mettre en mode parking c'est à dire dès qu'il y aura une détection de mouvement elle va se mettre en route avant enregistré il n'est qu'il y aura plus de mouvement ou pendant une loupe de une deux trois ou cinq minutes micro stg à 32 giga oui ça fonctionne un câble de 1 km oui le câble de la maison avec bon ça c'est pas mal c'est à dire que tu passes après dans les nous on l'a mis dans la voiture tu passes t'as pendant que je te parle je te mette la vidéo tiens comme ça ça va te détendre nous qu'on a enregistré alors moi je la tenais à la main parce que je vais pas la coller sur le pare brise on verra c'est le côté qui est pas génial il y a un câble qui est long c'est à dire tu mets dans le dans le joint en fait qui longe le le pare brise et après en fait tu fais descendre directement jusqu'à l'allume cigare t'allume la même cigare s'allume parce que c'est vrai que les allumes cigare sur une nouvelle gestion de voiture sont pas allumés tout le temps il ya que les warning qui sont allumés tout le temps donc du coup tu allumes hop il ya le truc et voilà donc là on met la caméra nous sur la face avant bon bah voilà je les coller contre le pare brise parce que ça fait partie des seuls trucs c'est que au niveau du c'est pas trop déclipsable leur truc là il ya un autocollant sur le devant alors ils donnent plein de jeux d'autocollant c'est gentil mais une fois que tu l'as collé tu l'as collé voilà bon bah après ça peut être intéressant de la mettre comme ça enlève la carte mémoire et comme elle est en wifi tu pourras éventuellement la contrôler depuis ton téléphone que l'on peut juger nous de la qualité et bac ça marche plutôt bien en fait on va pas pas se mentir 1080p 30 fps oui laquelle anti sony oui est ce qu'elle a une meilleure résolution que les autres ça va c'est bien en fait c'est bien c'est clair c'est net c'est vrai qu'elle est meilleure qualité que celle qu'on avait essayé dernièrement sur amazon on est d'accord l'écran 2,45 pouces un angle de 170 degrés donc c'est vrai que même collé sur le pare brise on se rend compte qu'on a un angle super super large donc tu vois bien la route et tu vois bien en même temps sur les côtés toi ce qu'on voit bien avec la bagnole c'est que on voit vraiment alors moi je l'ai mis sur moi ce que j'étais en mode passager à gauche parce qu'on est en thaïlande parce que je veux dire donc là j'étais un hop donc moi j'étais à gauche donc quoi mais si tu la mets bien au milieu c'est vrai qu'on voit bien le gauche droite de la voiture donc si quelque chose qui surgit dans l'angle à gauche un chinois qui a décidé de se jeter sous la voiture à gauche ou à droite pour toucher l'assurance ah non vous êtes pas en chine mais en chine ils le font en thaïlande aussi apparemment ah il m'a renversé alors que là il s'est juste jeté sur la bagnole bon bah voilà là au moins tu vois bien à gauche et à droite donc ça c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on nous vend à l'un 60 degrés english french germain donc ça oui à le nom ce test screen good test vidéo green les arguments marketing donc le produit plutôt pas mal après le seul truc c'est que va falloir le coller une fois voilà et enlève l'autocollant et tu le touche plus jamais alors moi je me demande si ça vaudrait pas le coup et ça vous me direz ça en commentaire de le mettre sur la moto parce qu'on a tous une moto avec un pare-brise devant machin et tout c'est machin je me demande toi de le coller devant comme ça et pour pouvoir enregistrer tout ce qui se passe en moto ça peut être intéressant pour tous ces branleurs là c'est pas rouler en bagnole remarque ça marche aussi pour les motos c'est bon ça pas rouler en moto et ça pourrait bien de la coller devant vous me direz ce que vous en pensez en fonction de vos remarques je le ferai ou je le ferai pas et je vous ferai une deuxième vidéo où je n'en ferai pas voilà donc le produit vous pouvez l'acheter sur dire mais c'est eux qui nous envoyer ça vaut 40 balles free shipping machin et tout c'est un bon produit les quali le nombre c'est eux il fait le taf il répond aux attentes on va pas lui en demander beaucoup plus voilà et comme toujours vous pouvez soutenir l'aventure jt geek comme toujours tu peux dire merci t'es poli t'as envie de dire merci tu peux mettre un petit like ça c'est le premier truc deuxième t'as envie de soutenir l'aventure mais t'as pas de thunes et ben tu peux regarder une petite vidéo sur utip voilà je te mettrai le ce sera le premier commentaire dans la description tu auras une vidéo 30 secondes ça nous rapporte un peu ça permet de dire on demande pas d'argent aux fabricants mais on reste intransigeant c'est un slogan même pas marrant mais bon c'est dimanche on fait ce qu'on peut voilà donc du coup ça et après si vraiment l'envite en dit tu peux aller nous payer un café les compteurs ont été remis à zéro et je vous rappelle chaque personne qui nous paye un café de 2 euros et va participer automatiquement à notre tombola du mois et au mois de décembre il rend un chaumy mi max 3 à gagner tout le détail sur jt geek ou sur tipeee par exemple là tu perds un petit tour là deux cafés de tirer tombe à 3 voilà etc etc bonne journée bon dimanche profite bien de la vie maintenant vous pouvez sortir il n'y a plus d'intéressant il n'y a plus rien d'intéressant sur youtube c'était la seule vidéo bien du dimanche je vous souhaite à tous une bonne journée je vous donne rendez vous lundi alors lundi ça sera à ça sera mon produit génial il faut absolument que j'en parle je me demande si je vais pas faire la vidéo aujourd'hui ou demain on verra voilà donc revenez bien lundi il ya un produit qui est génial qui devrait être livré avec tous les smartphones c'est indéniable et sinon on vous donne rendez vous mardi pour la review du hook du hulophone armor 3 le tout nouveau il vient d'arriver voilà des prospectés bonne journée abonnez-vous de chaînes bon week-end à demain bye bye oh